de pouvoir mettre ensemble les Congolais de tous bords pour pouvoir redéfinir les choses, mettre un peu ce que les Kinois disent « bal à terre ». « Bal à terre » ? « Bal à terre, oui, justement, bal à terre. » Il n'y a plus de fléchettes. Sans tenir compte des péchés des uns et des autres, il dit « venez tous ensemble que nous puissions relever des défis du Grand Congo, que les Congolais se retrouvent dans notre gouvernance. » Et pour ça, je crois que lorsque le président fait ce déplacement-là, c'est pour dire aussi à la famille Kabila, parce que vous le savez, John a évoqué le fait ici qu'Eddie Kappen soit libérée, mais est-ce que la famille des musées Laurent-Désiré Kabila, qui a vu Eddie Kappen être libérée, est accrochée au fait qu'Eddie Kappen reste en prison ou au fait que la famille doit connaître la vérité sur les assassins des musées Laurent-Désiré Kabila. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Cela doit passer par la réouverture du procès du musée Laurent-Désiré Kabila. Pour qu'on connaisse finalement, pour que les langues se délisent, qu'on sache finalement qui sont les assassins du musée Laurent-Désiré Kabila. Moi, personnellement, j'attends ça, des pieds fermes, parce que mes enfants n'ont pas connu le musée. Mon fils est né à 17 ans, il n'a pas connu le musée. Donc, c'est comme si c'était hier, lorsqu'on commémore aujourd'hui. Mais c'est pour dire que le fait que le président se soit déplacé, c'est un signal fort pour dire à cette famille-là, c'est John qui l'a dit ici, non, non, c'était John le mis là, que lorsqu'un président est assassiné, cela ne peut pas rester le souci d'un seul camp. Cela va être le souci de toute la nation. C'est le président de la République. Donc, le président aujourd'hui, il a le devoir de garantir à cette famille-là de Musée Laurent-Désiré Kabila un jugement réel sur l'assassinat du président Musée Kabila. Donc, le fait qu'il se soit déplacé aujourd'hui, c'est un signal fort. Je vois que c'est aussi un réconfort pour la famille. Pourquoi Joseph Kabila avait arrêté de venir à ses commémorations ? C'est un grand point d'interrogation. Pourquoi il avait arrêté ? Pourquoi il était venu deux fois et puis il a arrêté ? Aujourd'hui, tous les Congolais ont des yeux rivés sur la réouverture de ce procès-là. Mais Mouze, moi je crois que c'est une figure, en tant que journaliste, je me dis, nous n'avons pas besoin, nous Africains ou nous Congolais, de la démocratie à la française. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que, regardez, lorsque Mouze arrive, il trouve à Kinshasa, moi, quand j'allais à Kinshasa, on se mettait à quatre dans un taxi, et devant à deux. Avec les jambes entrecroisées. Les jambes entrecroisées dans des combis. Mais quand Mouze arrive, il m'a fait à ça. Comment il m'a fait à ça ? Lorsqu'on vous trouve, la quatrième personne qui est entrée, la dernière personne, on te fait descendre, et le receveur, on vous fait descendre, on vous chicote. Discipline. Discipline, et les choses sont rentrées dans l'ordre. Regardez comment la ville de Kinshasa, nous nous comportons, sur nos routes, dans nos bureaux, partout, dans le marché. Nous ne comprenons pas ce vent du changement, que ça doit passer par moi d'abord. On ne comprend pas. Alors, comment nous pouvons appliquer la démocratie à la française, dans un pays comme ça ? D'où je crois que... Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Il faut le retour à la chicote ? Bon, la chicote, je la comprends dans une autre forme. C'est qu'aujourd'hui, il faut une rigueur, une rigueur, au niveau de nos communes, nos bourgmestres, ils doivent cesser d'être laxistes. Les chefs des quartiers, ils doivent cesser d'être laxistes. Ils doivent appliquer la loi, comme on l'a dit, l'état des droits. Yoni Kalinda, juste qu'il y a une justice à deux vitesses. On arrête les uns, et on n'arrête pas les autres. Qu'est-ce qu'on a arrêté, qu'est-ce qu'on n'a pas arrêté, Jean-Marie Kassamba ? Moi, je crois qu'on arrête. Lorsqu'il y a plainte, on arrête. Moi, je portais plainte, par exemple. On n'a jamais arrêté. Contre qui ? Contre les gens qui ont agressé, mon domicile. Contre inconnu. On ne vous a jamais d'amener. Il y a eu des enquêtes, il y a eu même des gens identifiés. Jean-Marie Kassamba, vous avez porté plainte contre inconnu. Et pourtant, on a vu les mignons, on a vu ces gens-là, ils sont identifiés, ils existent, ils sont en dessous des bois. Jean-Pierre K.M.B., il faut une précision quand vous allez devant lui. Il faut donner les noms. On a les vidéos, le parquet, c'est quoi son travail ? Jean-Pierre K.M.B., il faut donner des noms et des adresses. S'il n'y en a pas, on dit, on porte plainte contre inconnu. Et lorsqu'on porte plainte, je ne suis pas juriste, moi, lorsqu'on porte plainte contre inconnu, il faut que la justice mène des enquêtes pour découvrir. Et pour mener des enquêtes, il faut qu'il y ait des dénonciations. Est-ce que Jean-Pierre K.M.B., qui était soucieux de ceux qui étaient arrivés à Jean-Pierre K.M.B. Comme tu as des vidéos, tu as vu des visages des gens. Tu as aidé Jean-Marie K.M.B.B. à apporter des noms et des adresses. Je peux vous aider, non seulement, il y a eu des enquêteurs du parquet, il y a eu des vidéos, comme c'est en ce moment, d'ailleurs, ce qui s'est fait au Capitole, aux États-Unis, identifiées, parce qu'il y a eu même des gens qui se sont proclamés identifiés comme tels, eux-mêmes, comme tels, dans ces vidéos. Jusqu'à aujourd'hui, zéro procédure. Donc, vous avez amené des adresses et des noms, Jean-Marie K.M.B. Ce n'est pas moi qui amène, c'est la justice qui fait des enquêtes des chers. Je peux l'aider. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'on mélange les pinceaux. Merci beaucoup. Vous dites qu'on arrête les uns, on laisse les autres. Mais justement, les autres n'ont pas été arrêtés. Tout dépend de votre plainte, comment votre plainte a été motivée, comment votre plainte a été dirigée. Est-ce que vous avez donné au magistrat tous les éléments qu'il faut pour qu'il puisse appliquer la justice ? C'est ça, tous les problèmes. Mais lorsque vous êtes, par exemple, dans une situation de quelqu'un comme le mandataire du centre de l'expertise, vous avez dit ici, non, on l'arrête pour rien, il paye. lui-même a dit, on l'a arrêté pour un sujet qui n'a rien à voir avec ce qui était pour rien. Vous vous aviez dit, on l'arrête pour rien, mais il a payé pour la liberté provisoire. On ne l'a pas arrêté pour rien. Et il a bénéficié de la liberté provisoire. L'affaire n'est pas terminée. Donc, il ne faut pas dire ou à l'opinion qu'il était arrêté et qu'on l'a arrêté. On interprète des questions des droits, c'est donc, on est d'un camp ou d'un autre, mais ça, c'est très grave. On revient sur... Je voudrais dire, par rapport à ce qui vous est arrivé, jamais arrêté, je suis compati, mais on a vu ces mecs dans des vidéos, ils s'est filmé pendant qu'ils cassaient votre résidence. On a même vu un ministre de la République venir à votre résidence vous promettant l'indemnisation. Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé. Zéro franc. Mais ça, c'est pire. On a vu. Est-ce que c'est un ministre qui a indemnisé ? Attendez-moi, attendez-moi. Vous dites, quand à Béni on condamne, vous dites que c'est la séparation du pouvoir, mais quand vous parlez des capins, de ceux qui sont cités dans l'assistant des musées, vous demandez au président de s'impliquer. Là, il n'y a pas séparation. Attendez, j'arrive, j'arrive. Ne confonds pas. Attendez-moi, non. Vous avez demandé la révision du procès. Vous avez demandé... Edi Capin est bénéficiaire de la grâce présidentielle. Et il n'est pas le seul à être... Je vais parler d'Edi et de cette grâce présidentielle qui arrivaient à Jean-Marie. Il ne fallait pas les voir comme exemple. Une année après, le gouvernement a promis que les victimes de cette barbarie vont être indemnisées et que leurs auteurs seront punis. Rien. Le 10 juillet, sous le boulevard triomphal, il y a eu mort d'homme. La marche d'un parti politique bien identifié, on connaît qui ont appelé à manifester. Le gouvernement s'est réuni, le conseil des ministres a décidé que les auteurs matériels et intellectuels de cette marche, ceux qui ont appelé à violer l'état d'urgence décrété par le président, soient poursuivis. On connaît cela. Personne n'a été inquiétée. Les militants brûlent à l'une des peines. Moi, je portais plein de Jean-Marie. Moi, j'étais... Mais là, tu t'embrasses. Attendez-moi. Vous n'avez pas la parole. Mais messieurs de l'Union sacrée, soyez tolérants. Soyez tolérants, messieurs de l'Union sacrée. Moi, j'ai été agressé à la forêt de l'Union sacrée. Ça part des policiers identifié un bataillon. Rien jusqu'à là. Bon. On comprend que cette justice n'évolue que selon quand quelqu'un passe et critique le président. Non, mais tu peux aussi accuser le magistrat à le juge. Attendez, non, non. On sait, on sait, on sait. Non, mais qui a critiqué le président ? On parle des militants à peine. J'étais au culte d'action de grâce demandée par la famille Cadina. Le cardinal Ambongo a dit ce que nous pensions tous. Évidemment, 20 ans après, il fallait que ses compatriotes parce que n'oubliez pas que la peine du handicapé de ses co-accusés avait été communée par le président. Ils avaient tous été condamnés à 20 ans de prison. Ils sont à la 20e année. La libération des capins a fait l'objet des concertations entre le président Chussekedi et la famille et d'ailleurs le président Kabil. Déjà en 2019, il disait au président Chussekedi qu'il ne trouvait pas d'inconvénient que Capin et les autres soient libérés. Mais lui, en tant que fils Kabila, il ne pouvait pas prendre cette initiative parce que si vous n'avez pas perdu un proche, moi j'ai perdu des proches. Et je dois vous avouer parce que vous dites que Capin n'est jamais allé au mausolée. Non, attendez. Vous vous manquez de moi ou quoi ? Attendez-moi. Moi, je ne vais pas le 1er août, moi je ne vais pas au cimetière. Moi, j'ai perdu des proches. Et il y a vos apaisements. Le 1er août, je ne vais pas au cimetière parce que je sais ce que ça fait que de vous voir ici en train de vous moquer de quelqu'un qui ne va pas au mausolée de son père. J'ai la mort dans l'âme. Vous ne pouvez pas dire ça. Il faut retirer ça. Juste pour besoin placé pour grasser Capin. Il pouvait le faire en tant que président de la République mais en même temps, il reste fils. Il a une famille. Ses oncles, ses tâches lui demanderont des comptes. Comment expliquer que tu vas accorder la liberté à un individu, à un groupe d'individus qui sont impliqués dans l'assassionnement de notre frère au niveau de la famille. On reste bantou, on reste africain. Ça poserait des problèmes. Donc ne présentez pas cette histoire comme un acte héroïque mais maintenant qu'il s'est passé Capin de prétender avoir des éléments sur la mort du musée. Mais on attend qu'il demande vite la réouverture du procès. Ce n'est pas au président ni au ministère public. C'est aux victimes ou à ceux qui s'estiment être victimes de demander la révision du procès. Comme ça, ils vont être blanchis ou carrément renvoyés. Mais quand vous voyez cet officier à ce procès, on sait tous qu'il avait été radié. Je ne veux pas dire chassé de l'armée. Pourquoi il est ressourci avec... Héroïquement ! Avec une tenue militaire mais je n'ai pas fini. Attendez, attendez. On parlait des musées. On parlait des musées. Comme vous. J'espère que la parole mais reviendra. Absolument. John Chitende... Mais il m'a demandé de retirer quelque chose. Il m'a demandé de retirer quelque chose. Ça est calme. Ok, j'aurai le temps. John Chitende, vous êtes juriste. Lorsqu'on procède à déchoir un militaire, on enlève ses galons, ses... Condamné, comment il peut ressortir de prison ? Colonel, avec bâton de commandement. Lorsqu'on vous radit des forces armées, ou de la police comme ça. Oui, ou de la fonction publique. Avant de retrouver vos galons, vous devez écrire. Oui. Écrire, voilà, 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 pour telle raison, telle raison. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, il y a eu beaucoup de folklore aussi, Jean-Marie Kassamba. De folklore ? Oui, beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il a écrit ? Est-ce que l'État-major... Je ne crois pas qu'il a eu le temps d'écrire. Je ne crois pas qu'il a eu le temps d'écrire. Mais tout est sur conditionnel. Sous conditionnel, en tout cas. Mais la mesure de Gratia-Marie, c'est des d'art. C'est de l'apanage du président de la République. On efface tout ? Non, on efface pas tout. Vous ne retrouvez pas votre virginité judiciaire. On peut tout effacer. Non, non, non. Est-ce que, dans le cas de ces capins des consorts, on a tout effacé ? On n'a pas effacé. Ils sont devenus blancs, blanchis. Non, non, non. Vous ne retrouvez pas votre virginité judiciaire. Mon ami l'a dit. Il faut la réouverture du procès. Et pendant la réouverture du procès, ça sera quasiment un nouveau procès. Avec de nouveaux éléments, s'il y en a, on va partir sur une case départ, si je peux me permettre. Et dès que vous êtes lavé, on vous réhabilite. Là, vous retrouvez votre virginité judiciaire. Et les galons peuvent revenir. Les galons peuvent revenir sans problème. Et pourquoi il les a déjà ? Mais il y a eu beaucoup de folklore, Jean-Marie, beaucoup de cafouillages, beaucoup d'émotions. Prenez la parole, mais ça est bref. Je vais être bref. Je salue la présence du président, tu sais qu'il dit. D'abord, pour parler des capins, si on était dans un état sérieux, en ce moment, il aurait été invité par le littoral militaire pour qu'on lui pose toutes ces questions. Messieurs, où as-tu trouvé les tenues ? Où as-tu trouvé les gardes qui sont à tes côtés maintenant ? J'ai même vu un ministre de la République aller lui rendre visite. Un site internet titrait des autres questions de défense qui ont été évoquées. J'ai dit, mais bon Dieu, vous n'êtes où ? Je salue la présence du président, tu sais qu'il dit, à la cérémonie de ce jour organisée par la fondation Rousset de Rousset de Rousset. Réconciliation, Union Nationale, enfin, Jenny Kaneda dit, on met la balle à terre. Bon, moi je vois le président en train de faire un appel de pied. Parce que vous savez qu'il s'est enorgueilli en décembre en mettant fin à son alliance avec Kabila pensant embrasser ses anciens alliés de Genève. Mais là aussi, nous apprenons il y a 48 heures que ça ne va pas et que Katouni lui aurait dit ce que j'ai dit. Laissez-le argumenter et la parole vous reviendra. et qu'il s'avère malheureusement que même au sein de l'Union Sacrée, la majorité, c'est des gens de Kabila. FCC. Rénové, on va dire, entre guillemets. Moi je trouve que le fait pour le président du Sécurie de se rendre au mausolée, c'est un acte symbolique, évidemment. Même si j'aurais souhaité, parce que depuis beaucoup de temps, c'est la fondation qui organise, j'aurais souhaité que ce soit l'État mettant qui s'approprie. Parce que le président il s'est prête finalement. Non, j'ai dit j'aurais souhaité que ce soit l'État qui organise parce que là le président c'est greffer à une organisation privée. Mais aussi je trouve comme je l'ai dit un appel du pied. On dit même il dit au Kabilis mais là Katouni les autres m'ont déçu. Merci beaucoup. Je reviens à vous. Je retire quelque chose. Réterer. Réterer. Jean-Pierre me demande de retirer mais dire comme quoi Joseph Kabila ne venait pas à l'organisation de la cérémonie pour commémorer l'assassinat du musée Laurent-Désiré Kabila. Je réitère. Joseph Kabila ne venait pas à ces cérémonies-là contrairement à sa soeur Jeannette Kabila qui était là à chaque fois et qui organisait. même père même mère Mais je n'ai pas vu M.Kabila Même père même mère Merci beaucoup. Mais Joseph ne venait pas donc je réitère je ne retire pas M.Mervé Président Kassama moi je constate qu'il y a la tension autour de cette question mais la présence du chef de l'État moi je pense que c'était vraiment important Pourquoi important ? Parce que C'est quoi la signification ? Nous sommes dans un contexte particulier Il a parlé de lignons sacrées J'ai même entendu mon confrère Jean-Pierre Kall me dire que ce sont les mêmes acteurs mais je vous rappelle également que les mêmes acteurs mais dans un contexte différent Je vais vous donner un exemple Nous sommes tous des communicologues ici M.Kabila lorsqu'il était président de la République il a à un certain moment appelé ceux qui étaient à l'UDPS et à l'opposition pour rejoindre son camp Je parle de M. Steve Mika et je parle de Bruno Tchibala Lorsqu'ils ont traversé M. Steve Mika n'était pas à l'UDPS Vous parliez de l'opposition Je parle de l'opposition de manière Mika Il était en alliance Je ne parlais pas seulement de l'UDPS Je parle de l'opposition de manière générale MLC aussi MLC Je citais l'UDPS parmi les membres de l'opposition On les a vus changer et s'adapter à l'idéologie de Joseph Kabila C'est la même chose En fait les gens ne comprennent pas le chef de l'Etat et l'Union Sacrée Il appelle tout le monde et il veut qu'il soit le seul maître à bord puisque pendant un moment on avait comme l'impression Je vais vous poser une question Oui allez-y L'Union Sacrée c'est un parti politique il y a un bureau il y a une charte Il n'a jamais dit que c'était un parti politique Il parle de l'I. Quand on y adhère c'est quoi la manifestation ? Non 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 En fait Ça se manifeste comment ? On adhère même à quoi ? S'il vous plaît Il a juste demandé à tous les Congolais Oui d'accord De marcher Le fait de dire Derrière sa vision Ça se matérialise comment ? Non 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 C'est un acte immatériel Il y a un l'esprit qui vous a dit Ah non 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 C'est une vision politique C'est une vision politique Moi je veux dire que ça soit une vision Oui Ou une attention etc Mais le seul fait de dire Moi Merveille J'adère J'accepte Qu'est-ce que ça change Dans votre existence juridique ? Ça va Il n'y a pas Il n'y a pas des questions juridiques ici Ça va changer sur le plan comportemental Ça veut dire que votre façon de se comporter va changer Du coup ? Non 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 Mais quand vous acceptez C'est quoi les moyens des contraintes ? Quand vous acceptez de marcher D'accompagner quelqu'un Normalement vous devez accompagner sa vision Cela va s'éprouver à travers votre comportement Mais Merveille Je repose Très simplement Lorsqu'on va à l'église et le pasteur où le prêtre nous dit Dites Amen Le seul fait de dire Amen ça fait de moins chrétien Mais lorsque vous allez à l'église vous vous dites par exemple que je suis je prie à cette église Certains signent un document D'autres ne signent pas mais ils se reconnaissent en cette église là Moi je suis de l'église La Borne par exemple et je n'ai jamais signé un acte mais je me reconnais en l'église La Borne Et dans un état organisé ça s'est matériel Non 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 En fait c'est quelque chose de particulier S'il vous plaît un peu de tolérance C'est quelque chose Dans une république C'est quelque chose de particulier Et le chef de l'état veut en fait que tous les Congolais soient autour de lui afin d'achever non seulement son mandat mais également résoudre les problèmes de la société Monsieur Jean-Marie Kassamba Aujourd'hui Mais j'ai entendu quelqu'un dire ici qu'il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a qu'il y a de mauvais chefs C'est le chef de l'état Jean-Marie Kassamba Aujourd'hui les peuples congolais souffrent Oui ça on le sait Mais quand le chef quand le président le dit devant le congrès les élus sont là pour représenter le peuple Donc ce message je veux faire ceci je veux résoudre vos problèmes c'est déjà le message Est-ce que le FCC avait c'était un acte juridique ? Bien sûr Mais il y avait une charte Non mais si le FCC si le FCC il y avait un acte juridique mais aujourd'hui on ne serait pas à ce niveau il y a un débat autour de ça aujourd'hui Aide-moi Comment ça se météralise l'adhésion Comment d'abord comprendre l'union sacrée L'union sacrée c'est un état d'esprit voilà pourquoi ceux qui viennent auprès du chef de l'état bien qu'ayant leurs intentions bonnes ou mauvaises on ne sait pas adhèrent sans pour autant connaître les véritables conditions Donc Steve Mikaï n'a pas compris Mouïnde n'a pas compris Absolument Vous savez pourquoi Mouï Cassange n'a pas compris Absolument C'est un état d'esprit Il faudrait que le chef lui-même vous explique parce qu'il a largement expliqué à tant d'autres Il y a eu des réunions de forums et des organisations autour de ces concepts et il a bien expliqué et lucidé c'est là Non il n'y a pas de poste à prendre Non il n'y a pas de poste voilà pourquoi voilà pourquoi aujourd'hui certains sont désillusionnés Vous venez et vous dites publiquement que vous n'allez pas vous optez pour un sourceau patriotique Venir à l'Union sacrée c'est accepter aujourd'hui Et vous vous pensez qu'il n'y a qu'un seul chef C'est accepter aujourd'hui Il va adhérer à quelque chose en apportant ses députés et il n'entend rien Jean-Marie Kassamba l'Union sacrée je crois que c'est c'est là la condition Si les gens n'ont pas eu le temps à méditer autour de ces concepts peut-être beaucoup seront déçus beaucoup seront victimes de leurs propres rêves parce que justement nous sortons dans un contexte très critique où le chef de l'Etat estime qu'il y a eu des actes d'humiliation autour de son pouvoir il y a eu le manque de respect certains ministres c'était visible il y a eu une espèce de deux directions donc à la tête du pays c'est comme s'il y avait deux personnes et le chef de l'Etat a brossé je vous aide un peu je vous aide un peu je vous aide un peu on choisit des gens en fonction de leur propre politique en faisant des calculs des nombres de députés pour constituer la nouvelle majorité vous allez me dire que Baratulou Kouévo qui a plus de 100 députés il va venir il dit moi je suis informateur avec 3 adjoints ce qui n'existe pas d'ailleurs lorsqu'on nomme des informateurs et que on met de rien le poste que je veux enfin qu'on voudra mais 100 députés ne valent pas grand chose vous savez Jean-Pierre Bemba Moïse Katoumbi voit une majorité des FCC qui arrivent et qui se disent on veut lier au président de l'Assemblée on veut qui va être à la primature déjà Baratulou Kouévo j'ai compris Jean-Pierre Bemba Moïse Katoumbi on n'a pas de je vais vous aider je vais vous aider c'est un club d'ange qui se retrouve pour chanter je m'en tape je m'en tape Kabila l'avait fait Vital Kamer et ses croyés premiers ministres mais qui on l'a placé c'est Bruno Chibala l'Ude PES était majoritaire à l'Assemblée Bruno Chibala était-il parti avec tous les députés l'Ude PES Samy Badibanga de même non moi je pense que si aujourd'hui les soucis des chefs de l'Etat se trouvent autour des références les formes engagées pour la justice les réformes électorales et tout ça il ne faut pas venir nous déconcentrer il ne faut pas venir nous déconcentrer ces attentes ne sont pas rencontrées on se retire non mais écoutez quelles attentes Moïse nous a fait croire qu'il adhérait aux attentes du président de la république tout le monde qui venait nous disait la même chose les attentes personne vous parlez à l'imparfait personne personne monsieur Jamari venait avec ses attentes c'est sans les consultations organisées par les chefs de l'Etat et le chef de l'Etat a fait mien tout ce qu'il y a eu comme résolution tout ce qu'il y a eu comme proposition et il a formalisé autour du congrès et autour des réformes engagées alors il faudrait que tout le monde regarde dans la même direction que le chef de l'Etat je n'en disconvient pas à la politique je vais finir par là je vais finir par je m'incline d'abord devant la mémoire de Mousset Laurent-Désiré Kabila et des deux je suis en train de me dire est-ce que c'est que l'on cherche on le trouvera parce qu'on a toujours voulu savoir qui a réellement tué Mousset Laurent-Désiré Kabila j'ai suivi dans un documentaire Yerodia Yerodia Dyr voilà on les a arrêtés ils sont là comme des trophées les jours on nous montrera la vraie personne qui a tué Mousset on va les faire sortir ça veut dire quelque part même la famille Kabila avait des doutes sur les personnalités ou les militaires arrêtés donc il faudrait qu'il y ait ne serait-ce que cette liberté des gens pour nous faciliter maintenant de nouvelles enquêtes comme ils sont maintenant j'ai craint non les enquêtes d'abord les enquêtes d'abord ils ont été arrêtés pour avoir bien occupé des points et d'ailleurs d'ailleurs Jean-Pierre d'ailleurs j'en doute fort que Eddy Kappen nous disent exactement qui a tué Mousset parce que dans mon entendement dans ma réflexion et d'après mes recherches plusieurs pays auraient collaboré dans l'assassinat de Mousset Laurent Désiré Kabila sur le plan diplomatique ça peut fragiliser la RDC si par exemple on attendait qu'ils soient passés par le Congo-Braza ou par le Rwanda ou par n'importe quel alors pour faire taire et calmer un peu la diplomatie je ne sais pas nous sommes dans un pays où même l'avion du chef de l'Etat a connu un crash jusqu'aujourd'hui nous n'avons jamais nous ne connaissons pas les conclusions des enquêtes quel crash ? non je parle de la crash de l'Antonov de l'avion de présence le secret d'Etat vous avez vous avez encore plusieurs autres domaines il y a des crashs militaires ainsi de gauche à droite donc moi j'estime qu'à ces jours ce qu'il faut faire c'est qu'il faut continuer des enquêtes mais je reste pessimiste si on nous révélera la vraie personne qui a réellement tué M. Laurent Désiré Cabine comme dans la mort de John Ferreira Kennedy voilà alors John Lunguil éclairer notre lanterne un tout tu peux si vous comprenez grand chose en tout ceci mais l'union sacrée il dit vous adhérez à la vision des réformes sans révendications vous allez vous contenter de ce qu'on va vous donner est-ce qu'en politique c'est comme ça ? non je réponds directement non et comment quand il a l'a fait ? mais Jean-Marie Kassamba vous savez c'est là où je voulais en revenir j'ai doute fort qu'il y aura procès parce que s'il faut revenir au procès musée assassinat musée on doit 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 révisualiser ce qui s'est passé le 17 mai 97 ça veut dire il a été assassiné dans son bureau on nous dit c'est son dans du corps qui lui a tiré une balle dans la tête comme il va s'occuper de l'État Allian Bouman Allian Bouman voilà musée Allian Bouman voilà mais on connait la personne qui a tiré sur le musée mais les commanditaires si vous suivez les spécialistes les États-Unis sont cités la Belgique la France les Libans sont cités d'ailleurs RFI était même la première à nous annoncer la nouvelle avec Michel Zatman non non le belge ici je crois qu'il est actuellement Louis-Michel ça veut dire s'il faut réouvrir ses procès ça implique beaucoup de gens ça implique des gens même des non-congolais est-ce qu'on est prêt prêt diplomatiquement fort pour non on va étouffer non alors on avance on avance le président Kabila n'était pas obligé d'être toujours là vous savez on a organisé une manifestation au stade de martyre ici c'était le les l'évêque Moukouna Zachary Babassou et les autres on a dit au Kinois le président viendra mais le chef n'est jamais venu d'ailleurs la manifestation n'avait pas eu alors que c'était important l'agenda du chef ne dépend même pas de ses sentiments l'agenda du chef c'est les critères et puis un chef n'est pas obligé donc si le chef ne vient pas si Kabila ne venait pas régulièrement il venait quand même vous avez dit deux fois c'est déjà suffisant mais s'il ne venait pas assez donc il faut comprendre maintenant il pleurait son père autrement par exemple aujourd'hui vous pouvez nous dire vous avez raison de dire qu'il n'était pas venu je peux vous comprendre pourquoi il n'est pas venu on peut se référer quand il est chef de l'état on veut mon frère a dit effectivement Mbongo a dit que cette mesure de grâce a été négociée par la famille et peut-être que la famille aussi de Muzé doit comprendre que Muzé ne dépendait plus de sa famille quand il devient chef de l'état comme l'est aujourd'hui Félix Antoine tu sais qui dit il ne dépend plus de Maman Marthe ni de Christian tu sais qui dit ni même encore moins de son épouse ni de Yannick ni de l'Union Sacrée il dépend des Congolais si on assassine notre président aujourd'hui nous devons savoir qui les auteurs nous devons les auteurs je vais arriver l'Union Sacrée c'est ce qui se passe aujourd'hui la présence du chef de l'état au Muzé il faut voir les enjeux les enjeux sont politiques et juridiques juridiques parce que il y a des auteurs qui ont été libés graciés maintenant qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'ouvrez-vous le procès qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il faut quand même qu'on dise un mot au Congolais les auteurs doivent être connus là c'est juridique mais politique parce que Félix tu sais qu'il dit déjà à la fin de ces mois ici c'est le président de l'Union africaine n'oubliez pas il y a quelques jours il a été reçu par sa soumise il est je crois même qu'il faut lui compter parmi les conseillers le chef de l'état qui de temps en temps glisse de mots au président de la République et moi j'encourage vous allez être à la tête de l'Afrique l'Afrique du président le fait Kadhafi l'Afrique de Lumumba l'Afrique de Mosello de Kwame Kouma des panafricanistes ça veut dire qu'il faut il faut refléter on ne peut pas comprendre vous êtes à la tête de l'instance de l'Union africaine et que chez vous un ancien chef de l'état vivant soit martisé terrorisé pas respecté pas considéré il y a des problèmes donc il faut arranger il faut révoir il faut corriger il faut planifier il faut modérer il faut mettre un peu d'eau dans le vin quand j'ai suivi Peter Kazadi j'ai compris quand j'ai vu le présent de la République aujourd'hui au Moselle est-ce qu'on a la déclaration des Kazadi en régie si vous l'avez vous pouvez nous balancer rapidement ça va arriver les enjeux sont là et je suis content que le chef le chef a bien compris et le chef comprend qu'il doit être au-dessus au-dessus des sentiments des partis politiques des plateformes politiques il est présent de la République là il va devenir il sera à la tête de l'Union africaine il n'y a pas que de Congolais il y a des Sud-Africains qui vont le suivre il y a le Bukinabé c'est ça l'enjeu c'est ça l'enjeu ça vit chez moi tout va bien tout le monde tout le monde est à l'aise tout le monde est respecté il n'y a aucun problème alors revendication Mbak, Katumbi là je vais arriver dans l'Union sacrée j'ai suivi mon frère stopper juste une seconde une seconde qu'on écoute Peter Kazadi et vous allez décoder un tout petit peu la signification de ce qu'il veut dire on y va même si aujourd'hui Joseph Kabila décide de soutenir les chefs de l'Etat il sera le bienvenu encore que moi personnellement j'ai beaucoup d'estime pour Joseph Kabila je l'ai dit je l'ai dit au chef de l'Etat je l'ai dit partout où je passe Joseph Kabila c'est quelqu'un qu'il faut protéger notre nation tout entière nous devons le protéger il a fait son temps avec tout ce qu'il peut avoir connu comme bien et mal mais au moins il a la particularité d'avoir accepté de quitter les pouvoirs sans effusion du sang et ça l'histoire le tiendra tout ce qu'on peut faire aujourd'hui tous ceux qui sont autour de Joseph Kabila ils doivent l'aider à rester dans l'histoire de ce pays c'est très important traduction c'est un homme d'Etat qui a parlé je suis content pour une fois je peux dire félicitations parce qu'avant les discours étaient trop militantistes mais quand on est est-ce qu'on est dans la même configuration que Félix Tshisekedi on comprend la responsabilité c'est ce que je dis il faut voir l'enjeu politique maintenant parce que Félix Tshisekedi ce n'est pas seulement notre président bientôt il deviendra président de tous les africains de l'Afrique pendant un an oui pendant un an et donc il doit il doit avoir le profil le profil c'est pas seulement d'être des lits de paix d'être l'union sacrée non non il faut il y a des critères qu'il faut remplir mais mon frère il ne faut pas comparer le pays à votre église d'ailleurs votre passeur vous ne l'avez pas élu parce que vous dites l'église la borne chez nous il n'y a pas de charte on ne signe pas non il ne faut pas comparer le Congo le Congo pour être président pour être pasteur comme chez vous il faut que vous soyez élu il y a une constitution qu'il faut respecter il y a des textes qui régissent le pays chez vous je ne sais pas comment ça se passe dans votre église mais il ne faut pas comparer le pays à votre église l'union sacrée c'est quand même je voulais m'adresser c'est à mon frère Jenny oui on adhère on adhère on adhère aujourd'hui quelques heures après on devient cofondateur oui je suis ici qui quelques heures après son adhésion il dit je suis cofondateur je suis cofondateur là il y a un problème ça veut dire que les choses ne sont pas encore bien organisées il y a encore du désordre moi je vais aussi adhérer aujourd'hui je vais dire je suis cofondateur là c'est comment et il ne faut pas faire du présent de la république dans l'union sacrée un arbitre ça veut dire vous avez des problèmes particuliers je prends l'exemple de Sibika avec Bahati le problème maintenant c'est son problème là si on est conduit l'union sacrée c'est le président qui doit le régler non l'union sacrée c'est les dossiers des Congolais qui sont sur la table et c'est ici que moi je voulais interpeller le présent de la république parce que là maintenant s'il dépend de Bemba il dépend de Katumbi là maintenant il tient compte des dossiers des politiques mais maintenant quand est-ce que Sheribé O'Kendé dit l'union sacrée on ne l'a pas encore formalisée on ne l'a pas encore formalisée absolument il n'existe pas encore sur la table effectivement il faut que nos cahiers d'échange respectifs rencontrent rien à l'autre si l'union sacrée a marché on doit le reconnaître c'est pas un péché c'est parce que l'union sacrée a eu l'adhésion populaire l'adhésion duquel l'union sacrée je parle de l'union sacrée il ne s'est pas le chef de l'état vous reconnaissez que ça a marché ça a marché oui ça a marché parce que ça a mis en difficulté le FCC aujourd'hui vous voyez les adhésions vous avez besoin de me poser des questions sur ça ça a marché la formalisation c'est ça la question oui parce que le peuple a suivi le peuple a soutenu mais il ne faudrait pas quand il faut maintenant formaliser organiser les choses qu'on oublie l'agenda du peuple qu'on tient compte des agendas des acteurs politiques c'est comme ça que moi je dénonce le blocage la coalition a bloqué le pays les chefs de l'état n'étaient pas d'accord il y a eu dissolution aujourd'hui l'Assemblée nationale ne se passe et doter de son bureau définitif parce qu'on a aujourd'hui il n'y a plus conseil de ministres on a retiré quelques signataires à quelques ministres s'il existe un accord que le chef a conclu entre Bimba et lui qu'on nous le dise de maintenant qu'on nous le dise parce qu'avec Kabila et pour la coalition FZKH nous l'avons ignoré ça nous a mené là où ça nous a mené mais s'il y a eu des accords encore que le chef a conclu en coulisses je voulais dire en Katimini 16 janvier musée héros national c'est vrai la présence de Félix Isekedi aujourd'hui au musée Félix Isekedi il va tempérer il va caresser les clans Kabila dans l'essence du poil caresser voilà en même temps vous savez Joseph quand il est venu il n'a pas beaucoup travaillé avec les compagnons des musées derrière les pères vous savez que le musée est un parti politique le père Joseph Kabila quand il vient il crée le père en faisant les gestes d'aujourd'hui ils ratissent l'âge même les compagnons des musées abandonnés par Joseph Kabila vont se retrouver chez Shizakedi c'est un appel du pied un appel du pied toujours dans les mêmes ordres d'esprit d'union sacrée mais l'union sacrée j'ai marie parlons-en vous savez même les amis qui ont souvent du bagou mais ils ont perdu leur bagou quand il fallait parler de l'union sacrée qui ça les deux amis parce que jusque là c'est un ovni Jean-Marie Katsamba ça a revu tout le monde y adhère non mais c'est une boulouse ils adhèrent à quoi j'ai trouvé le mot ils adhèrent à quoi déclaration non ils adhèrent à quoi à la vision et le problème c'est quoi le plan de réforme du chef de l'état je crois mais ces plans là où vous pouvez vous montrer ces plans là c'est verbal c'est imaginé le plan est où Jean-Marie Katsamba Félici Sekedi est en train de s'enliser dans une distraction qui lui sera fatale en 2023 comment ça mais je vous dis parce que imaginez 5 ans il n'a qu'à 5 ans on est comme un avocat et c'est comme si Bemba Katumbi joue la montre parce que ces gens seront candidats en 2023 Bemba Bahati bon Bemba parce qu'il a un peu de problème avec la justice Katumbi sera candidat Bahati sera candidat en 2023 ah bon le problème c'est quoi Jean-Marie il fait appel aux politiques on ne va pas réinventer l'homme congolais les anges ne viendront pas adhérer à l'union sacrée ce sont toujours les politiques qu'on connait mais Jean-Marie Katsamba un pédicrité comment les critères parce que c'est une vision non mais bien sûr c'est une vision mais on ne va pas on ne va pas on ne va pas Jean-Marie on ne va pas commencer à répondre les mêmes pour quels résultats mais quand on applaudit même d'adhérer on applaudit mais c'est ça le problème Jean-Marie cette politique qui a mis à l'andarama et tu la rassade la section en République démocratique du Congo on n'a pas une classe politique mais on a plutôt une grâce politique merci beaucoup Jean-Marie Kallinde lorsque Tien Chisséke dit parler de vagabondage politique lorsque Kiba Samariba les Mbanké mais les autres aller chez Mobutu ou pendant la transition répondait aux nominations premier ministre etc et lui il dit moi je reste dans l'IDPS dans le radicalisme jusqu'à ce que le peuple décide autrement aujourd'hui tout ce qui arrive on applaudit est-ce que ça ne bruit pas les cartes BEMB maintenant et Katumbi exige je ne pense pas il y a une logique cohérente mais vous avez écouté quand même Mouindo vous avez écouté il y a une logique cohérente Jean-Marie Kassamba oui je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau nous sommes arrivés au point où nous avions deux camps au pays le camp du changement et le camp du statu quo je répète dans le camp du statu quo il y avait des gens qui étaient dans un système bien organisé et qui tenaient coûte que coûte à sauver garder le système parce qu'ils s'y retrouvaient ils avaient leurs médias ils avaient leurs journalistes ils avaient leurs magistrats ils avaient leurs médecins et tout ce que vous voulez mais il y a aussi un autre le camp du changement le camp qui voulait que les choses changent que les systèmes changent qu'il n'y ait pas seulement 500 individus qui bouffent mais que tous les Congolais se retrouvent alors je vous repose dans ce camp là du changement quand on parle des cahiers de changement oui les cahiers de changement dans le camp du changement oui ils ont combattu pour renverser le camp du statu quo ils ont réussi et le chef de l'état fait un appel j'entends ici non mais c'est quoi l'union sacrée c'est un parti politique pourquoi vous voulez que ce soit un parti politique pourquoi vous voulez que ce soit une plateforme politique pourquoi pourquoi ça ne peut pas une nouvelle coalition c'est ce qu'il a dit pourquoi ça ne peut pas être une nouvelle idéologie en faveur s'il te plaît Jean-Marie pourquoi on ne peut pas vouloir que ce soit une idéologie autour de laquelle tous les Congolais peuvent se mettre ensemble pour le développement du Congolais pourquoi ça ne peut pas être une idéologie pourquoi une pensée unique en démocratie pourquoi ça ne peut pas être une idéologie seulement un parti politique ou une plateforme pourquoi qui a dit que ça ne doit être qu'un parti politique qui a dit ça donc là c'est un faux débat de deux lorsque les gens manifestent leurs ambitions c'est légitime comment vous pouvez interdire à un politique de manifestation d'ambition que je vais être premier ministre je vais être président de l'Assemblée mais ça a l'air de bloquer comment vous pouvez l'en empêcher c'est impossible d'accord mais là ça bloque les gens qui parlent très souvent au nom des partis politiques ne sont pas toujours envoyés par leur président ça vous le savez mieux mais parfois les présidents font passer le message vous avez l'expérience du PPRD vous avez l'expérience du FCC donc aujourd'hui c'est trop tôt de dire que Moïse Katoumi est en train de se retirer déjà c'est trop tôt posez la question aux très proches de Moïse Katoumi ils vous diront que rien de ça n'est posez la question aux très proches de Katoumi alors maintenant lorsque on parle j'ai entendu ici le président Tisekedi est en train de s'enliser dans cette démarche de l'union sacrée détrompez-vous John mon confrère détrompez-vous beaucoup ont pensé beaucoup ont pensé que Félix Tisekedi c'était un bon je ne vais pas employer les termes que nous connaissons tous Pantin placebo tout ce que vous voulez on attendait il est en train de prouver le contraire donc pensez aujourd'hui qu'il est en train de s'enliser moi je vous déconseille il faut plutôt que nous puissions conseiller le président de la république le pousser à regarder à l'intérêt du peuple que aux ambitions des politiciens même pas aux politiques même pas des ambitions des politiques même pas aux ambitions des politiques mais aux ambitions des politiciens ça c'est tout à fait normal vous avez demandé comment est-ce qu'on saura que finalement l'union sacrée c'est comment on saura le poids de chacun pour former le gouvernement quand on forme un gouvernement d'union nationale ça suppose quoi ? un gouvernement d'union nationale suppose qu'on oublie chacun oublie son bon politique l'oubli de soi c'est ça quand on veut un gouvernement d'union nationale chacun ne vient pas dire moi je suis ceci moi je suis cela on n'a pas les mêmes poids on ne vient pas comme ça mais seulement le président qui organise lorsque Bahetiloukoué Boulou amène le rapport il dit au niveau de l'Assemblée nationale j'ai déniché la majorité telle part où il n'y a pas de majorité mais voici la nouvelle coalition elle se compose de la manière suivante moi je suis de ceux qui pensent que le chef de l'état ne pêcherait pas à tenir compte du poids politique mais ce n'est pas une obligation lorsque on veut organiser autrement les choses ou par exemple dans le cadre d'union nationale pourquoi les gens ont peur de l'IAO à l'Assemblée nationale débattre et à la primature on dit c'est FCC bis moi je ne vois pas en quoi cette crainte est fondée ça vous dérange parce que ici moi personnellement ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas d'avoir un peu perdé un peu perdé comment il s'appelle l'IAO l'IAO occuper ce poste là moi ça ne me dérange pas l'essentiel ici Jean-Marie Kassamba c'est que des personnes qui vont occuper ce poste de responsabilité ce ne soit pas des personnes qui vont encore commencer à comploter contre les intérêts des Congolais ce sont des personnes qui viennent pour défendre les intérêts de la Constitution les intérêts de la Constitution de la Constitution pas comme je veux de la Constitution pas comme je veux non 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 lui et puis ça vient chez vous lui ça vient chez vous ne vous inquiétez pas on a 20 minutes encore ne vous inquiétez pas vous avez beaucoup d'étonnement que mon ami Thuride qui est unioniste lui-même ne connaît pas le contenu lui-même des visions sacrées mais comment tu peux affirmer des choses comme ça ? non 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 ça je ne permets pas ça je ne permets pas ça je ne permets pas précisez vous avez dit vision est-ce que Jean-Pierre Caillem en tant que journaliste il a suivi le discours du chef de l'État lorsqu'il a parlé du constat qui a bloqué le pays non réprécisez s'il vous plaît réprécisez l'union sacrée s'il vous plaît s'il vous plaît lorsqu'il a fait son discours il a des faits qu'il a épinglé qu'il bloque le pays aujourd'hui quand il a annoncé la création de l'union sacrée c'était sur base de quoi d'un constat et la vision est faite de ce constat là qu'est-ce que vous voulez inventer merci beaucoup quand il a dit ce matin c'est la conférence de Congo il dit l'union sacrée est venue le président a mangé il dit je veux créer une union sacrée c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'était pas mûri et quand il veut créer une union sacrée tout le monde s'accroche mais sans lui donner un contenu d'unit dans son discours le président dit l'union sacrée sera basée sur des valeurs mais qui part sous des très mauvaises valeurs voyez comment vous avez fait pour avoir cette majorité j'espère que vous l'aurez je parle d'union sacrée vous qui ? dans aucun pays au monde on a vu la majorité changer de camp en pleine législature ça n'existe pas ça c'est le fruit de l'union sacrée non vous avez dit vous êtes venu vous allez nous faire la promotion de l'état des droits moi je me pose des questions si le président c'est qu'il est lui-même dans l'état des droits je pose la question comment il a nommé des juges à la haute cour nous parlons de la haute cour vous connaissez dans quelles conditions le président attendez 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 je vous ai pas donné la parole pour la recommandation du conseil supérieur de la magistratie il a respecté la constitution ok stop c'est pas un bonologue je te réponds je te réponds donc quand tu poses une question je réponds laissez le parler vous connaissez les circonstances qui entourent la démission jusque là mystérieuse de qui du président de la haute cour je connais il était très malade il a demandé de démissionner vous lui en avez empêché comme tu me disais vous tout à l'heure vous lui avez empêché de démissionner mais laissez le parler d'abord monsieur laissez le parler votre tour viendra ne vous inquiétez pas les uns sur les autres s'il vous plaît enchaînez parce que je vais passer la parole avec quelqu'un d'autre allez-y il dit non l'union sacrée ça peut être l'idéologie il n'y a pas d'idéologue au parlement messieurs au parlement il y a des groupements politiques il y a des partis vous allez faire une partie l'union sacrée au parlement attendez mais vous dites non le président ne veut pas créer un parti politique il ne veut pas créer un repos pourquoi tu veux que ça soit un parti politique ça ne peut pas pourquoi tu veux que ça soit un parti politique dans un pays sérieux Jean-Marie Kassab moi je ne comprends pas le silence des juges comment tout le monde a allégué tout le monde a dit des députés particulièrement je cite Ngoïka Sancher qui est dans l'union sacrée aujourd'hui il a dit il n'y a pas longtemps que ses adhésions étaient monnayées qu'il y avait jusqu'à 14 millions de 14 000 dollars à remettre aux députés c'était approuvé ça c'était approuvé pour entrer pour adhérer à l'union sacrée pourquoi tu mélanges des choses comme ça aujourd'hui non 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 calmez-vous je ne fais pas du cocanal donc on leur paye 14 millions pour adhérer à l'union sacrée est-ce que vous pouvez vous calmer tout petit peu non mais il raconte calmez-vous 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 la justice n'a jamais initié une simple enquête sur base de ces allégations faites par des élus du peuple il dit l'union sacrée il y avait 500 personnes qui s'est retrouvée mais aujourd'hui il y a une scandaleuse affaire au parlement l'affaire des 12 millions mon ami tu n'es pas au courant demandez par monsieur mais va porte plainte attendez vas-y porte plainte l'union sacrée c'est pas ça vas-y porte plainte 12 millions vas-y porte une plainte tu es libre vous voyez moi il s'agit merci si vous voulez ça c'est fini ce n'est pas un dialogue on m'a tellement dérangé que je n'ai pas parlé alors chutez chutez tu n'as pas à dire mais tu veux me parler du jour chutez parce qu'il y a bord de tourner les gens comprennent que l'union sacrée est devenu salé et pimenté quand vous mettez le 3 à la fois il n'y a pas de goût c'est pourquoi c'est pourquoi Katoumiyebemba se méfie aujourd'hui parce qu'il ne peut pas le trouver oui alors alors si il revient il revient il revient il revient des musées des musées se sentent maintenant dans cette union sacrée etc est-ce que c'est ponctuel ou c'est quelque chose qui va s'enraciner désormais demain ça sera limité avec le moumba et ensuite par exemple on a constaté que à la chancellerie on a enlevé le buste de musée qui est à la chancellerie parce qu'on donne on dessert le en fait est-ce que c'est ponctuel non non en fait est-ce que c'est une tactique ce qu'il faut comprendre premièrement c'est que musée Laurent Désir Kabila ce n'est pas n'importe qui dans ce pays c'est quand même l'un des mais beaucoup avaient contesté cette révolution non 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 je me rappelle Jenny Kaninde ici il disait mais il n'y a jamais eu libération soyons sérieux de musée musée a fait quelque chose qui nous a libéré de la dictature des mogoutes c'est quelqu'un qui n'en acceptait pas ça c'est son point de vue et je le respecte moi personnellement je pense que musée mérite les honneurs ça c'est des un donc cela doit continuer ainsi je pense que les chefs de l'état chaque année en tout cas sauf si il est empêché puisque nous n'oublions pas qu'il est chef de l'état il peut y avoir des obligations absolument mais le musée doit rester là le musée doit être là et chaque année tout à fait je suis d'accord avec ça mais j'aimerais aborder quelque chose de très important concernant l'union sacrée puisqu'il encore tout à fait c'est très important et sa présence s'il faut aller dans les interprétations va faire également appel à l'union sacrée c'est très important concernant Moïse Katundi et les autres ils sont froids ou pas ? j'aimerais soulever un cas très important vous savez l'union sacrée implique également l'aspect diplomatique et il faut savoir qu'aujourd'hui quand c'est le dit le chef de l'état est en train de négocier est en train de négocier puisque le chef de l'état à mon avis je pense qu'il est il est en fait un peu enfermé dans ce qu'on appelle un système politique ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous sommes dans un régime semi-présidentiel il y a ce qu'on appelle le bicéphalisme de l'exécutif oui mais ça c'est connu oui ça c'est connu où est le point important ? alors le chef de l'état pour il est bloqué ou pas ? non non il était bloqué et pour que les choses soient libérées est-ce que Moïse Katundi Jean-Pierre Bema risque de le bloquer ou pas ? non non c'est ça maintenant le problème c'est là où la diplomatie intervient puisque dans la diplomatie j'aimerais soulever un point il y a deux aspects il y a premièrement ce qu'on appelle la reconnaissance réciproque ça c'est parmi les conditions préliminaires indispensables à la réalisation d'une négociation il y a une reconnaissance réciproque il y avait un petit problème au départ et maintenant là Moïse Katundi et les autres reconnaissent le président de la République comme leur partenaire légitime alors le deuxième aspect c'est la volonté réelle de parvenir à un accord c'est de ça que nous sommes en train de parler maintenant alors je vais poser cette question directement à Izouba qui nous disent à ce qu'ils nous suivent clairement on a dit autrefois FCC cache il y a eu blocage n'est-ce pas aujourd'hui on parle pas beaucoup de caméras au niveau de l'INC il est toujours partenaire absolument le cache existe voilà et le FCC existe aussi viennent s'ajouter maintenant FCC bis majoritaire à nombre de députés majoritaire plus Moïse Katundi plus Jean-Pierre Bemba plus Bahati finalement Félix Tshisekedi aura combien de partenaires avec lesquels il va faire alliance parce qu'il a fallu de la nouvelle coalition en principe si si les acteurs politiques étaient de bonne foi oui en d'ailleurs de ceux qui sont lésés toutes les formations politiques devaient aller vers Tshisekedi vous savez vous savez dans une démocratie normale on devait rencontrer ces genres de problèmes je n'en disconvient pas bien que Jean-Pierre dit qu'il faut user sur les équilibres politiques au niveau des regroupements politiques au niveau des regroupements parlementaires mais moi j'ai toujours posé la question de savoir Tshibala qui a été nommé premier ministre il avait combien de députés ça veut dire quoi ça veut dire quoi nous avons aujourd'hui un pays où on ne parle plus des opposants en exil tout ce que Tshisekedi est venu trouver en exil les a ramenés aujourd'hui je suis quand même ravi que c'est ça ça soit qu'à tout avec les chefs de l'état en toute liberté après avoir récupéré les entreprises et tout ça après avoir subi je dirais les brimades etc mais répondez au moins à la question sur le plan juridique il a été mal mené il a été traité d'étranger et aujourd'hui il a quand même toute la liberté de venir à Kinshasa avec une foule accueillie et tout ça il rencontre le chef de l'état tout ça ça veut dire quoi que nous avons un chef de l'état qui est de bonne foi qui veut que le pays avance alors qu'est-ce qui va se passer j'ai entendu tout à l'heure les gens dire que les gens viennent parce qu'ils seront candidats en 2023 et c'est tout ce qui a bloqué Tshiseki pendant ces deux ans parce que les gens commençaient déjà à évoquer la probabilité de la candidature de Joseph Kabila en 2023 et vous venez encore avec ce débat où vous estimez que vous serez candidat vous serez s'il vous plaît mais ça va biaiser non pas du tout Jean-Marie Kassaba les hommes d'état pensent d'abord au peuple congolais les mandats les mandats ne doivent pas ne doivent pas les justifier non mais vous travaillez sur base d'un mandat quand est-ce que le peuple sera servi ça veut dire que quand vous allez être là quand vous exigez ce poste aussitôt arrivé vous commencez à préparer votre élection non vous ne devez pas se servir de l'état des caisses des trésors publics pour commencer à préparer votre élection alors moi j'ai dit ceci si c'est ça la réalité de l'acteur politique parce que ces acteurs politiques nous ont bouffé deux générations je parle notamment de la mère Mende qui était il les rappelle aussi avec beaucoup de courage j'ai travaillé avec Tshiseki les pères et maintenant je suis avec les fils pour lui c'est un orgueil non monsieur vous avez gâché notre avenir parce que vous venez pour négocier vous avez gâché vous avez gâché l'avenir de tout un peuple c'est de tout un pays non aujourd'hui le vrai débat le vrai débat c'est des réformes merci mais les réformes c'est pas le même du gouvernement absolument les réformes alors pourquoi j'ai dit les cahiers des charges du président de la république a été présenté à la nation les douleurs d'enfantement sont tellement dures que nous craignons qu'on ait affaire à un mort-né et changer mais vous êtes dur basculer ou faire glisser une majorité en pleine législature Jamarie oui vous êtes juriste on ne réinvente pas la roue est-ce qu'elle existait d'abord il y avait une majorité est-ce qu'elle existait il y avait une majorité pour laisser ses caches il n'y a pas été nommé sur base de quoi Jamarie je crois qu'il y avait une majorité tu n'as pas été nommé sur base de quelle elle n'a pas été dans la rue j'ai pas été voté sur quelle on ne veut mais c'est pas d'allée mais c'est la même politique mais c'est la même politique plus bien appliquée on ne veut pas la seule issue constitutionnelle c'est la même politique plus bien appliquée une majorité c'est de recourir aux urnes ce sont les élections anticipées déçus de l'assemblée recourir aux souveraineté et vous lui tapez une majorité fraîche nous avons les moyens pour organiser les trois et après ces moyens mais là on va l'entrer à une majorité je te renvoie aux discussions de la CENCO il y a eu même des discussions de l'Union africaine à l'époque je n'ai pas la montrée qu'elle a été en dehors de son mandat pour lui dire on n'était pas dans les mêmes conditions mais tout le monde l'a été pris les gens ont quitté le MLT nous avons vu ne venez pas inventer vous savez que le président de la république a estimé qu'il était bloqué avec la coalition FCC il a annoncé le divorce il a annoncé l'union sacrée qui a vit le jour mais aujourd'hui l'union sacrée fait face au problème de son existence c'est à dire qu'elle doit maintenant exister mais elle ne sait pas par où commencer et si elle ne tient pas elle risque de ressembler à ce que mon frère a dit Mornay Mornay mais là ce n'est pas le problème du Congolais c'est pas le problème le problème du Congolais c'est lequel il faut libérer les institutions la coalition FCC Cache selon le président avait bloqué le fonctionnement du pays aujourd'hui en réalité il y a un sacré si vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée le bureau d'âge ne peut pas mettre beaucoup de temps mais là il s'enlise là si vous constatez la déchéance vous organisez l'élection du bureau définitif et vous partez la même cour s'il vous plaît Jean-Marie je t'ai remis je t'ai remis je t'ai remis je t'ai remis s'il vous plaît s'il vous plaît la conséquence c'est quoi les arrêts des cours constitutionnels non écoutez monsieur Merveille écoutez la conséquence c'est quoi si le bureau d'âge dure longtemps ça veut dire le bureau d'âge commence à faire le travail du bureau définitif le contrôle parlementaire acceptez alors que ces bureaux d'âge soient contrôlés puissent aussi subir de pétitions mais si mais non vous n'aurez pas fait un truc comme ça mais monsieur Jean-Marie si le bureau d'âge fait le travail et part les choses vont évoluer mais s'il n'y a pas l'élection définitive pour le bureau du bureau c'est parce qu'au niveau du union sacré on n'a pas trouvé un compromis pourquoi même au niveau du gouvernement il n'y a pas conseil de ministre donc il y a blocage donc il y a blocage c'est la volonté il n'y a pas des députés mais c'est bien de la Cour constitutionnelle donc c'est la Cour constitutionnelle le décide les blocages continuent avec Guignot ça fait les blocages continuent ils ont avant libéré les condamnés hier quand la Cour constitutionnelle a demandé à Cabellet continué on a dit cette Cour était inférodée tu étais content aujourd'hui qu'est-ce que le mandat aujourd'hui on applaudit c'est l'état des droits qui va vous produire est-ce que cela a été appliqué merci 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 alors il ne faut pas mettre le Congo devant les faits accomplis si l'Ignosac effectivement peut apporter la solution au problème des Congolais il faut y aller vite mais avec sérénité sincérité parce que les mêmes mots d'hier risquent de causer des dégâts comme vous avez reproché hier au FCCKH alors c'est une question c'est une question